bonsoir à tous là je vous demanderai de cesser de m'interrompre je m'appelle brigitte mais c'est de la folie ah non vous inquiétez pas c'est fait exprès bien sûr moi je dis stade bonsoir les amis bonsoir en effet vous avez entendu c'est à vous alors mais bien sûr là vous êtes tous au centre d'un malentendu énorme dont je suis la cause j'ai honte vraiment en fait bien sûr ce trésor archéologique il s'agit de de mes souvenirs de vacances tout simplement quelques menus présents que je ramenais du niger voilà 845 pièces ah oui uniquement pour les proches ah non moi si on se met à acheter des cadeaux pour pierre paul jacques j'en vivre là c'est la ruine alors je me suis limité oui tous ces cadeaux se sont retrouvés à roissy ça vous appartient alors c'est une histoire bien alambiquée je vous avoue alors j'y vais je me lance alors cette année comme chaque année figurez-vous que mon aîné charles apollon et moi-même participions au paris dakar nous adorons oui catégorie voiture sans permis on s'amuse alors attention on va à notre rythme bien sûr il arrive même que nous nous fassions doubler pour des participants de l'année suivante mais c'est le jeu c'est le jeu nous adorons ça tient pas à votre thèse parce que maman dont cette année le dakar ne passait pas par le niger bien sûr mon coquin bravo seulement il se trouve que charles apollon sophie frelin cette année avait confondu la boussole que nous apportons habituellement avec la montre à gousset beau papa alors bravo j'étais bien avancé de savoir qu'il était 14 heures en plein désert vous imaginez et perdu tout à fait nous nous sommes retrouvés égarés en plein niger sans aucune ressource plus rien plus une goutte de grenadine pas l'ombre d'un cookie qu'elle guigne alors vous avez failli rester j'imagine bien sûr mon ami je suis inquiet nous avons frôlé la mort seulement heureusement nous avons été recueillis par un touareg charmant qui répondait au doux prénom de haled il avait entendu mes appels nocturnes au secours haled vous comprenez bien sûr il a entendu et il nous accueille dans son coppement de fortune voilà où on était là il est hébergé également un jeune berbère Oussama benne quelque chose un gars adorable très gentil barbie en diable adorable comme tout ça ne nous dit pas comment vous avez déniché tous ces objets mais j'y viens l'ami vous êtes bien impatient alors je vous jure alors un jour ce fifrelin de cher lapollon était pris d'une tourista carabinée et il se met en recherche d'un petit coin tranquille alors moi en bonne mère je l'accompagne et comme ça en me baladant je tombe sur ce marché en plein air pittoresque à soi et magnifique à souk non mais il s'agissait pas d'un marché il s'agissait certainement d'un site archéologique ah c'est pour cela oh c'est pour ça qu'il n'y avait pas l'ombre d'un vendeur moi qui croyait qu'ils étaient en pause déjeuner dans une quelconque cafétéria chiche kebab oh d'accord je comprends bon peu importe site ou non je commence à faire mes emplettes ah ben j'achète mes cadeaux bien sûr et alors je me retrouve avec d'énormes bagages je ne pouvais plus les rapatrier seul c'est là que j'ai dû faire l'acquisition de deux magnifiques chamelles bon ils n'avaient pas d'âge hein ils avaient bien roulé leurs bosses alors nous voilà parti pour l'aéroport bah oui on connaît la suite vous avez donc renvoyé votre colis à bruxelles par avion ah pas du tout l'ami ils étaient en partage pour paris c'est une erreur de la compagnie aérienne bien sûr alors c'est là que je me suis trouvé désemparé j'ai appelé jeff un collègue jean françois copé nous sommes intimes ah j'ai appelé je lui ai dit jeff sortez vous les doigts du cul arrêtez moi cette cargaison en plein vol s'il le faut je lui ai dit dépêchez vous qu'est ce que vous voulez vous me ramenez cette cargaison à paris je vous gâterai en retour s'il le faut je sais comment le prendre il adore mes cookies et donc il a fait ce qu'il a fallu et voilà comment aujourd'hui mes cadeaux de vacances se retrouvent exposés à l'aéroport de roissy tout simplement quant à moi je file à roissy récupérer ma mise enfin mon butin et je remercie merci florence floresti merci merci bonjour merci